Pour ceux d'entre vous qui n'aiment pas skier, il y a désormais d'autres possibilités de passer ces vacances à la neige, d'autres activités sans ski, mais qui offrent tout autant de sensations fortes. Je vous propose de les découvrir avec le regard, pour nous, de David Bailly et Jean-Pierre Petit-Colard. Si on appuie un coup sur le plus, on a ECO. ECO, comme son nom l'indique, c'est économique, donc c'est l'assistance minimum. Et plus on appuie sur le plus, plus on a d'assistance. Timothée termine son briefing, place désormais au Fat Bike, un vélo conçu pour rouler sur le sable ou sur la neige. Grâce à ses pneus XXL à basse pression, Benoît et ses deux enfants arpentent le domaine de Gérard Mait sur ses vélos électriques. Les premières sensations sont extraordinaires, c'est super facile en fait, on l'a tout de suite en main et franchement, c'est que du plaisir. Déjà dès le début, donc hâte de faire un corps plus compliqué et de prendre notre pied. C'est pas très long, mais c'est le plus raide. Là en fait, il me disait, il a eu un petit souci de genoux en étant plus jeune et donc il ne peut plus faire de ski. Et avec le Fat Bike ou le VTT assistance électrique sur neige, il a l'impression de retrouver justement ses sensations de glisse sur neige. Et donc ils ont vraiment beaucoup apprécié. Pour le domaine de Gérard Mait, avoir ce genre d'activité, c'est vital. Ne pas tout miser sur le ski devient la règle. Ça permet de découvrir le domaine d'une manière un petit peu différente et une grosse partie de la clientèle n'est pas forcément skieur. Donc il y a également beaucoup de contemplatives, de randonneurs et ça permet également aux personnes de la possibilité réduite de découvrir le domaine skiable. A voir les regards des touristes, il est une autre activité qui étonne. Voici les swing cars des voitures électriques qui franchissent les obstacles avec une aisance démoniaque. C'est parti pour une balade, 4 bras suspendus, épousent les reliefs et grâce à un centre de gravité très basse, ces voitures allouées sur Gérard Mait sont très à l'aise en montagne, sont très à l'aise sur la neige. La première fois que j'en ai fait, j'avais super peur et au final ça s'est super bien passé. C'est facile à conduire. C'est super parce qu'on découvre les paysages de Gérard Mait sans faire de bruit, sans pollution et c'est super bien. Avec 4 heures d'autonomie, la swing car se balade partout, Lionel en loup depuis 2 ans, et durant la période hivernale, il se poste à Gérard Mait pour proposer cette activité. C'est électrique, on ne fait pas de bruit et les gens sont très admirateurs de ce type d'engin. Donc même on laisse la priorité aux racketeurs, aux piétons, mais quand on arrive à leur hauteur, c'est eux qui nous laissent la priorité pour admirer la machine. Et ils veulent tous la découvrir. Le silence de la machine permet la cohabitation avec les randonneurs. Et durant notre après-midi d'essai, personne ne s'est offusqué de la présence de ces engins, des engins qui bien évidemment n'ont pas besoin de neige pour se déplacer. Alors, à l'heure du réchauffement climatique, la swing car est un moyen original de gravir des sommets sans trop se soucier de la météo.